Générique A la place des deux thés à la menthe, je prendrai deux Earl Grey s'il vous plaît. Merci monsieur. Quelle est votre rôle ici au Caberdouche ? Alors je suis gérant de l'établissement, mais du coup également je fais du service. Donc je travaille en salle, je travaille au bar, je fais d'un coup de pouce quand nécessaire. Caberdouche c'est bien bruxellois ça ? Il paraît ouais, c'est effectivement une expression bruxellois. Ça veut pas dire non-butueux ? Non, pas du tout, ça c'est hot for dom. Vous n'avez pas vraiment l'accent bruxellois. Je viens de Dunkerque, dans les Hauts-de-France. Comme je disais, je suis venu rater des études d'Archie et j'ai réussi à les rater. Et puis ? Et puis je suis resté là parce qu'on n'est pas si mal à Bruxelles. Vous allez t'entraîner après ? Je vais tout à fait m'entraîner après. Impatient. Non, on y va cet après-midi. Vous y allez cet après-midi ? Juste après, ouais. J'ouvre le skatepark 5 pour nous. Alex est danseuse mais Victor fait de la planche à roulettes. Et également est constructeur de skatepark qui a travaillé pour une grosse boîte de construction de skatepark en France. On avait des amis en commun qui étaient à l'école d'architecture. Et on s'est retrouvés du côté de la place Flager dans la rue pour faire du roller. Et puis chez nous même. Et puis chez nous aussi. Parce qu'on a quand même habité au 116 ensemble. Parce qu'il y a eu une période où on construisait, enfin on expérimentait justement au niveau de l'architecture, des aménagements intérieurs dédiés au sport de glisse. On a construit des skateparks dans notre appartement. Et Rémi, il est doué en sport de glisse ? Ah bah plutôt ouais. J'aime des fleurs, j'aime. Je pense que dans les sports de glisse chacun a son style en fait. C'est une discipline où l'expression prend une place importante. C'est pas juste de la performance quoi. J'ai une phrase toute faite et assez bien faite qui dit que c'est l'expression par le corps de nos individualités finalement. Le roller comme la danse en fait, toute forme de mouvement du corps. Le but c'est... On se raconte, on se la raconte aussi. Allez tchuss ! En fait, vous ne quittez jamais vos patins ? J'essaie de patiner quand j'ai le temps au max. Pour se déplacer, c'est quand même plus confortable que les transports en commun dans cette ville. Plus pratique que le vélo, spécialement aux heures de pointe, on peut se faufiler beaucoup plus facilement entre les voitures. Vous roulez toujours à fond la caisse même dans la circulation. Comme je vous le disais, je ne vais pas adapter ma vitesse mais j'adapte ma trajectoire. Voilà donc je vais pas plus vite, pas moins vite. C'est une vitesse assez naturelle. C'est pas à fond la caisse, hein ? Ça vous paraît rapide ? Oui, super rapide. Effectivement plus rapide que la marche. Vous pouvez faire des pointes quand même impressionnantes ? S'il faut sprinter, on peut sprinter, oui. Combien km heure ? Je ne sais pas, on est à 30. 30 km heure ? 30, oui. On peut aller un peu plus vite dans les descentes. On peut aller un peu plus vite avec du vent. Quel plaisir vous avez à rouler en ville ? C'est le mouvement sous contrainte, de devoir gérer avec les voitures, les piétons, la circulation. C'est des obstacles en mouvement, au milieu desquels il faut survivre. Salut, j'aurais pu jouer de toi. Oui, bah oui, c'est moi. Vous vous connaissez ? Oui, parce que je connais toute cette... C'est aussi une habitante du quartier. La dame, c'est tout ce délire. C'est quoi ce délire, madame ? Expliquez-nous. Non, c'est pas tellement ça. Et quand il raconte, j'ai sa jeunesse folle et qu'il faisait du sang à l'heure dans les descentes, dans les montagnes. Et je me suis dit, il a de la chance. J'aimerais bien une fois le voir, mais il m'a toujours pas invité. Et quand il prend son pied, c'est le cas de le dire, il est parti. Samedi soir. Sûr ? Samedi soir, à Hévers, il faut aller jusque là-bas. Non, c'est rien. Il y a une communauté qu'on peut quantifier sur Bruxelles ? On est une petite vingtaine sur Bruxelles, je pense. On doit quand même être une cinquantaine en Belgique. Oui, après, ça fait peu. Et c'est génial, parce qu'on se connaît tous, du coup. Bienvenue à Bruxelles Extrême Park, maison des riders. House of Blades. Voilà, c'est ça. On est surtout une équipe de constructeurs qui font du roller à la base. des professionnels, des constructeurs, des gens manuels, des stars aussi, des athlètes. Des athlètes. Votre ami ici présent. Pas peur, ami. Donc voilà, on fait le maximum dans ce lieu pour faire vivre les sports de glisse. Et ça donne, on va dire, à des constructions toujours plus folles pour les événements. Ça nous donne un peu des dates et ça nous met un peu de pression. Des trucs a priori impossibles, mais qui ne le seront peut-être plus samedi. Genre ? Genre l'Everest là-bas. Je l'appelle comme ça. La montagne. Je vais vous montrer la montagne. C'est l'Everest. La première fois que vous avez mis des patins aux pieds, vous vous en souvenez ? J'ai joué sur la chaîne sur la base une première fois précise parce que je jouais tout petit. J'ai eu les Fisher-Price taille 30. Donc voilà, du roller, j'ai fait le pied aussi longtemps que je marche, je crois. C'est amusant parce que le roller, si tu veux, c'est un truc qui est attaché à tes pieds. Donc c'est un peu une augmentation du corps finalement. C'est un peu bidon de l'expliquer comme ça, mais ça fait de nous un peu des mutants. J'aime beaucoup cette idée du super-héros. On a des super-pouvoirs, d'un coup on va quatre fois plus vite, c'est vrai quoi. Alors Rémi, il y a une coupe qui vous fait rêver là ? Non, je vous disais, c'est pas mon truc. Mais si vous voulez que je joue le jeu et que je vous dise que je l'avais absolument sur ma cheminée, on va le faire. Celle-ci elle est jolie. C'est magnifique en Ford. Donc ça c'est pour le looping. Donc là vous avez Inline Street World Championship 2020. J'ai gagné un petit contest en Bulgarie au mois de novembre. Mais voilà, je ne participais pas pour gagner. Je suis là pour rouler avec du monde. On a roulé tous ensemble. Il faut savoir que les riders sont très modestes par rapport à ça. Ils ont toujours tendance à dire qu'ils ne viennent pas pour gagner. Parce qu'en soi, c'est vrai que ce n'est pas leur première motivation. Ce qu'ils veulent, c'est passer un bon moment, profiter, etc. Sauf que quand la compétition démarre, ils changent de... T'es pas à Loopsen, on va peut-être faire un truc facile. Ah si, à Loopsen, c'est joli. T'es pas à Loopsen. Là, c'est clairement raté. En fait, le mieux, ça serait de ne pas tomber. Mais encore mieux que de ne pas tomber, savoir se rattraper. Et ça, c'est ce que je préfère. C'est un art. Comme dans les arts martiaux finalement. C'est comme ce que je dis, tu vois. Quand c'est réussi, finalement, je considère ça comme raté. Parce que tu fais ce que tu as prévu de faire, c'est bien que tu l'as fait. Tandis que si tu te rates, et que tu te rattrapes, tu fais autre chose. Et ça, dans l'instantané, il y a quelque chose. Il n'y a plus vraiment de danger à mon âge sans rire. Allez, c'est pas bon, je fais ce que je sais faire quoi. Bon, parfois je déraille un peu. Je fais des trucs un peu plus risqués, mais non. Vous vous êtes déjà fait mal ? Ouais, je me suis fait assez mal. Pour toute une vie, je crois. Il y a eu quelques sacrées chutes. En des trucs les plus violents, quand je suis arrivé à l'hôpital, j'ai dit que j'avais fait un accident de moto. Parce qu'en général, quand on m'explique qu'on est tombé en roller, le mec s'imagine que tu es tombé en roller. Sauf que je suis arrivé vraiment à 50 kilomètres fort dans un mur, peut-être la première. Donc c'est pas vraiment ce qu'on peut appeler tombé en roller. Coppa. 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 Encore ? Votre fils est la nouvelle génération de riders ? Moi, je ne la pousserais pas à en faire, mais... Pourquoi ? Je ne sais pas, c'est dangereux quand même. Pour une gamine. Non, non, je ne sais pas, elle fera ce qu'elle aime. Elle fera ce qu'elle veut. Mais c'est vrai qu'il faut croire qu'elle a quelque chose dans les jeunes, parce qu'elle est très mobile. Il n'y a quasiment pas de relève. Les Chouard et Bruxelles sont peut-être deux mecs de moins de 20 ans qui pratiquent. Non, ça n'intéresse pas les jeunes. Voilà. Comment vous expliquez ça ? Je ne comprends pas, justement, ce qui fait que ça n'intéresse personne, le roller. C'est assez étonnant. Parce que c'est très facile d'accès, c'est très facile d'apprendre très rapidement. Des mots, des choses qui ont un super rendu. Tu vois, mon bébé ? Et en plus, ça a une histoire. Ce qu'on ne doute pas, mais c'est ancestral comme pratique. Il paraît qu'à la base, c'est les mecs qui voulaient s'entraîner au patin à glace, même quand les lacs n'étaient pas gelés. Et c'est les premiers à faire du roller. Et on remonte à quelle époque à ce moment-là ? Il y a à 300 piges à peu près. Ah non, c'est ça, hein ? Il y a ici de bleu. Tant que je pourrais en faire, j'en ferais. Parce que c'est quand même un besoin. C'est viscère. Peut-être trouverais je un palliatif un jour. Pour l'instant, je n'y peux pas trouver.